donc mes quatre pistons sont à l'intérieur avec bien des soupapes des emplacements de soupapes côté soupape et pas se retrouver comme ici comme je vous disais sinon c'est la catastrophe donc on y a la graisse qui est là sur le bord on va essuyer tout propre une fois que c'est tout propre avant de remonter la culasse je vais remonter l'ambiellage pourquoi parce que si j'ai besoin d'accéder au piston pour les rapprocher de l'ambiellage voilà je passe la main j'appuie et j'avance mon piston alors qu'une fois que j'ai la culasse je sais plus qu'à le côté bien m'amuser s'il y tirait dessus donc j'ai rebasculé le moteur couché aura accès au dessous donc j'ai bien mais bien là je nettoie bien toutes les surfaces après ici vous avez un plan de joint donc on pouvait voir là il en manque alors donc comme j'avais appris le façon ça sera étanche parce que là c'est pas c'est pas bimé mais bon par sécurité une fois j'ai tout nettoyé dégraissé que ce soit vraiment pas de traces de gras avant de remonter cette pièce je prendrai ce qu'on appelle de la pâte à joint et puis je vais mettre de la pâte à joint sur toute la zone ça sert d'en mettre deux tonnes parce que quand vous écraser ça va débourrer ça va dégueuler juste qu'il faut pour faire l'étanchéité sur et certaines après pareil là ici côté volant moteur la dégraissage hop nettoyage et pareil là il y avait une sorte de deux joints donc refaire le joint la roche ouvrir le joint là dessous je remonte tout et après je passe à l'embiélage donc plan de joint dégraissé nettoyer donc je pense que je vais peut-être pas faire joint parce que en fin de compte ça pas ici vous avez des je voudrais pas avoir et les petites nervures si on l'aperçoit là et puis ça a pas attaqué la nervure donc ça reste que rien donc surtout ne pas nettoyer oui spirit alors on s'en fout parce que rigueur c'est ce fait aux spirit parce que toute façon après c'est un joint caoutchouc et je veux un caoutchouc quand vous le remontez vous l'huile est un petit peu pour qu'ils fassent étanchéité mieux en serrant mais par contre les endroits comme là faut pas qu'il drape donc vous spirit laisse du gras éviter s'étonne puisque s'étonnent s'il y avait des joints tori pourquoi ça va les brûler les crâmes et donc sur le moment vous en verrez peut-être pas compte une fois remontée le l'acétone continue un petit peu son effet dilate un peu le caoutchouc et peser des fuites donc tout un autre alcool est censé et sans se mettez en réservoir comme moi l'alcool ménager pomme ou pas pomme on s'en fout donc tout ce qui va rendre votre surface non grasse pour en plus de facilité j'ai mis à l'envers j'ai posé sur le tissu voter de ressalir ce que j'avais nettoyé donc j'ai posé mon dans billage pour l'instant il n'y a pas encore les cavaliers quand les remontent on fait attention sur cette partie là vous allez avoir un endroit où il y a des cales de comptant de compensateurs ils sont là au bout de mon ton de vis voilà mais était bien en fleurs elle a une autre côté déjà fleur donc il y en a que sur celle là sur les autres c'est il n'y en a pas donc bien faire attention en mettant l'envillage que ces deux fourchettes là reste bien dans logement du bloc moteur quand vous descendez qu'elle tombe pas au fond dans les pistons alors une fois qu'ils sont en place on prend les cavaliers nous rappellent sont marqués alors 1 2 c'est marqué 2 3 2 4 5 qui sont déjà en place quand le cavalier on regarde bien qui a qui est bien là la demi coq d'étanchéité de frottement ce qu'on appelle le coussinet et on remet avec le numéro face à soi voilà on revient son emplacement mais c'est de le mettre droit on force pas comme un brut ça sert à rien on tapote juste pour faire descendre jusqu'à qu'au bruit on semble que il est plaqué je refais je fais celui là je fais celui là avec le joint qui va ici je vous rappelle et après on attache la tâche on remonte les billes à fin de mesure on remonte un piston tous les deux qui sont là le plus accessible par exemple on les attache on les vis et puis après on fait tourner l'ambillage et on fait pareil pour les deux autres donc les cavaliers sont en place la patte bon ça j'enlèverai surtout une fois que c'est serré je vais mettre donc serré les trucs je commence par le centre et je reviens vers l'extérieur pour être sûr que ça descend à plat que j'ai pas à serrer d'un côté puis qu'il y avait un compte l'ambillage se met de travers bien à remettre le joint ici qui empêchera que l'huile moteur aille sur l'embrayage et avant de remettre ce qu'à terre penser à remettre la roue denté qui va aller à la pompe à huile donc tout est serré j'ai rectifié le joint à l'avant non il reste avant de monter les bielles pas les bielles oui les bielles voir si ça force pas bon bah ça pense pas on peut voir ça tourne tranquille avec un doigt donc il en va passer au montage des bielles bon les biais sont serrés tout maintenant je procèdez au reniflard au cache projection d'huile ou la pompe à huile et puis tout ce qui est le carter tout ça et je vous reprends une fois que le carter est en place alors sonde de présence d'huile dans le carter quand vous allez vous voyez en rouge qui se claque avec le voyant de la de l'huile c'est lui qui vous l'annoncer la pompe à huile est remontée le carter lèche frites est remontée la chaîne donc remontée donc maintenant il reste pour finir cette zone là il reste à remonter ceci et le carter donc pour le carter vous voyez il a une forme on passe pas se tromper et que vous verrez quand vous démonter votre carter cette forme là reste en empreinte sur le bloc mais car vous nettoyez votre bloc donc peut pas vous tromper donc il est impossible ce qui se trompe la main il fait trop fort donc pour avant remonter on prend un peu de gras et on en met sur le joint on n'a pas peur c'est lui qui a créé encore plus le fait que le joint colle le carter d'huile est remontée serré ainsi que le carter de pompe à huile maintenant on va passer à l'embrayage donc on va remonter le volant moteur qui se trouve ici donc on monte on regarde logiquement et d'avoir un des trompeurs je pense pour éviter de se tromper dans les des fois c'est pas beaucoup c'est quelques centièmes que les vis tombe pas dedans donc on va placer ça on va voir ça tout de suite et qu'on remonte les vis sont montés au frein de filet donc on remet du frein de filet un petit flacon de ce style n'a pas forcément cette marque là donc là il ya un trait bleu c'est parce que c'est du bleu ça veut dire qu'elle se démonte assez facilement c'est juste pour que les vibrations ne dessert pas votre boulon il existe du vert du rouge par contre là très difficile à démonter voire impossible sans s'enchauffer la pièce au chalumeau donc moi je vous conseille de la bleue bon voilà j'ai mis le vol en moteur j'ai mis un boulon au pif du mot pif et qu'est ce qu'on tombe donc là il est centré dans son logement on voit que là c'est pas en face vous allez arriver à voir voilà le filet et pas en face et ça se décale lâcher trou donc il va falloir faire tourner le volant moteur jusqu'à ce que l'on trouve les trous pile poil en face devant tous alors donc après avoir cherché les trous on voit que tous les boulons ils vont alors bien sûr j'ai monté à ce point instant sans frein de filet parce que imaginez que je mettais frein de filet et puis en fin de compte c'est pas bon j'aurai des faits et machin j'ai mis de faire filer pour rien du tout maintenant ce que je vais faire c'est que j'enlève tous les boulons sauf deux par exemple sur les autres je mets le frein de filet je les représente ils sont présentés je relève les deux j'ai pas fait je mets en train de filet je les remets et je vois donc le frein de filet on fait comme juste comme ça voilà ça suffit on prend on met en place il y en a temps et on attend surtout pas que le frein filet sèche alors on prend la péteuse voilà on monte le mécanisme et ben on va déresser tout ça là ce serait dommage qu'un embrayage plus neuf pas ce qu'on appelle un cirage pourquoi parce que j'ai les mains toutes propres voilà donc je me lave les mains un petit coup pour enlever ce gras je nettoie la surface de l'embrayage et on monte alors il est temps de passer au montage de l'embrayage alors si vous m'avez suivi bien mes vidéos je viens de dire mais il n'avait qu'à monter le vieux il a acheté un neuf justement oui j'ai ressorti le vieux pourquoi parce qu'avant tout montage de votre nouvelle pièce il faut toujours comparer si vous avez la même chose neuf le ancien donc c'est à dire comme pour pour moi mon version véhicule il faut que j'ai 26 dents dans la queue de boîte qui rentre là dedans donc j'ai bien les 26 dents qui sont là les quatre sorts la boursouflure du mécanisme qui fait que le disque recule voilà même principe nos problèmes même diamètre c'est du 25 ok nos problèmes bon je fais ça parce que je sais que j'ai déjà vérifié donc et ben c'est parti celui là on peut dire que ou belle et puis donc qu'est ce qui se passe dans quel sens se monte le disque d'un côté un côté plat d'un côté d'un bourg soufflé vous pouvez pas vous tromper si vous essayez de mettre le bourg soufflé intérieur qu'est ce qui se passe votre disque n'ira jamais plaqué contre le volant moteur donc automatiquement il est obligé d'être comme ça donc c'est parti on met le disque on présente le mécanisme dont on fait la même chose on vérifie bien que c'est le même donc les deux mêmes des riches 1 moi que celui-là les plus bombé je suis allé moins bombé normal il usé donc là c'est bien 10 et puis là on voit que ça a bien été usé par la butée qui vient à l'appui donc on monte alors il est en place on dit trop facile il n'est pas serré ben non pas trop c'était trop simple il va falloir le centré parce que bien sûr d'ailleurs ça bouge donc là il a en position posée par gravité sur le volant moteur et non il va falloir lui retrouver son centre pour pouvoir serrer et qu'un sert lui il pourra plus bouger le temps de pouvoir entrer la boîte donc il ne reste plus qu'à récupérer la vieille butée tac de l'endrillage et en fait pareil on compare alors on compare ouais c'est les mêmes ben non c'est pas les mêmes celle là est plate celle là elle est bombée là les plastiques sur la même hauteur donc pour la garde à savoir si en planilité plan on va dire si c'est la même chose en circonférence de travail ça va être kiff il faudra savoir si c'est le moteur si celle-là est pas plus haute que celle-là pas grand chose j'espère que ça va pas déranger le montage verra bien si j'arrive pas à rentrer la boîte comme il faut ben je remettrai la vieille donc pour l'instant la vieille je n'achète pas donc j'ai mis la neuve donc quand j'ai rentré la boîte je vais bloquer la butée qui est là en position marche arrière c'est à dire comme ça faut être sûr que elle ne gêne pas la cannelure et qu'en fin de compte elle ne ressort pas non plus de la fourchette on passe à la suite